Et regardez le tableau, Kevin Stott qui est largement leader, il a près du double des points nécessaires, 78 points à son compteur. Lorenzo Deluca l'italien est lui deuxième, Lynch l'irlandais 3, Garda 4, Grégory Watley du coup prend une belle dixième place et est quasiment qualifié. Et puis Bosti et de l'Est ont tout juste 34 points, il manque peut-être encore un peu de points, on va parler de ça dans quelques instants. Maintenant, évidemment, on a envie de revivre le barrage parce qu'une fois de plus, et une fois de plus en Allemagne, vous avez quand même enflammé le public. J'ai loupé aussi. Avec vous, vous avez loupé, mais vous avez fait une option évidemment que personne n'a vu, personne n'a fait avant. On se replonge dans le barrage et puis on décrypte ça évidemment avec vous. Il va sauter le vertical 2 sans freiner. Ça c'est pas facile. Ouais, c'est rabattu vers l'intérieur. C'est vrai, parce qu'on sait que Bosti il est capable d'être très très vite. Ouais, il faut rester dans le coup. Très beau virage là, c'est pas bien fait. Oui, il a pris l'option de lui partir à l'extérieur. Ouais, 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 par contre ça c'est des coups de génie, Bosti. Et il était bien dur à me tourner, mais oui, quel bon chrono. Laurent Elias disait que c'était un coup de génie, mais c'est un coup de génie Bosti que prend cette option. Pourquoi vous et pourquoi pas les autres ? Je pense que j'étais le premier à l'avoir et c'est vrai qu'après, je pense que si j'avais réussi le sans faute, Daniel Dosser qui passait après moi aurait essayé aussi. Et c'est vrai qu'il y avait un petit pot de fleurs, il fallait juste passer par-dessus, mais il fallait y penser. Est-ce que vous vous êtes pas posé la question que je me suis posé moi en voyant faire cette option ? Aviez-vous le droit de le faire ? Ouais, j'ai vu ça au jeu de Hong Kong où Bizzy Madden a battu Meredith Michael Bernbaum à l'époque. Elle est passée dans un massif de fleurs et les autres n'ont rien dit. C'était autorisé. Et donc là vous êtes... Et je me suis dit là, c'est un passage, on peut passer. Je suis passé au 3 avant, elle a juste sauté. J'ai essayé quand même. C'est-à-dire que vous avez vu la reconnaissance ou qu'on rentre en piste ? Déjà à la reconnaissance, j'avais déjà repéré un petit passage, je me suis dit si je l'aise. Sans avertir Philippe Garda ? Je lui ai dit avant de rentrer. Philippe, il a dit... Avant de rentrer, je lui ai dit quand même que j'allais peut-être essayer ce passage-là. Et il me dit... Je lui ai demandé si j'avais le droit, il ne savait pas trop, et je lui ai dit allez, je vais y aller. Mais on a le droit puisqu'il faut passer entre les fagnons pour sauter, après on peut aller où on veut. Sur ce barrage, Bosti, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous modifieriez ? Je suis parti assez vite et j'ai un tout petit peu été prudent sur le vertical. J'ai voulu la reprendre, mais c'était un peu une bêtise. Je m'en veux, j'aurais dû la laisser faire. L'agiment, elle était vraiment en super forme, elle ne voulait pas toucher une barre. Je lui ai fait vraiment faire la faute moi-même, c'est des dommages. 34 points, on sait qu'il en faut 38-40. Il reste 3 étapes, tout ça est facile, enfin probable, en route pour le 9e finale. L'année dernière, Olivier Philippard, c'était première réserve avec 33. On espère qu'à 36, ça va peut-être passer, mais j'aimerais bien refaire un petit sans-faute. Parce que là, vous êtes 14e. Oui, ce n'est pas assez, je pense. Oui, c'est un peu juste. C'est un objectif majeur pour vous. Oui, j'aimerais bien aller à la finale, mais quand on a autant de points, ça serait dommage de ne pas réussir. Encore 3 étapes. Alors, Maline, vous gagnez avec la Jument, dernier concours de l'année. Aujourd'hui, elle se classe très bien. Trois épreuves auparavant avec Pégase, Stuttgart, Véronne, Lyon, avec des classements moindres, un 15, 17, 19. Est-ce que ça veut dire que Sydney est meilleure que Pégase en ligne d'or ou pour le circuit-coupe du monde ? Statistiquement, oui, pour la saison. Véronne, elle a plus de... Je la connais bien maintenant. C'est vrai qu'elle a fait les 3 derniers Grands Prix. Elle était sans faute. Genève aussi. C'est une jument qui est super. Après, Pégase est très bon aussi. Il a un tout petit peu moins eu de résultats, mais il aurait pu être sans faute pareil à Lyon. J'ai eu moins de réussite, c'est tout. J'ai loupé mon barrage à Stuttgart. J'étais quand même sans faute dans le Grand Prix de Stuttgart. Après, Sydney, elle est quand même championne olympique. C'est autre chose encore. Si vous êtes qualifié, c'est elle ou Pégase qui ira aux Etats-Unis ? On pense s'y naît, mais on n'est pas encore sûr. Ça dépendra de leur forme au dernier moment.